Il y a eu des discussions entre les représentants des partis en Chambre, et je crois qu'en front, que nous allons maintenant procéder à des hommages que sont notre regretté collègue, l'honorable Maurel Bélanger. Très honoreux Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Maurel Bélanger, un collègue et surtout un ami qui nous a quittés trop tôt. Le 16 août 2016 a été une triste journée pour notre famille parlementaire. Ce jour-là, nous avons perdu l'un des nôtres après son combat courageux contre la sclérose latérale amyotrophique. Il n'est pas facile de résumer l'énorme contribution que Maurel Bélanger a faite à la société pendant les nombreuses années où il a siégé dans cette Chambre. Mais lorsque je pense à Maurel, à ce qu'il était, mes souvenirs me ramènent toujours à ceci. Maurel était un défenseur de sa communauté, un champion de l'égalité, un fier Franco-Ontarien, un parlementaire passionné, un membre admiré du parti, et surtout un homme dévoué à sa famille. Aujourd'hui, j'aimerais donc prendre quelques moments pour parler de la manière dont Maurel incarnait ses qualités jour après jour, non seulement par ses gestes, mais par sa façon d'être. As le M.P. pour Ottawa-Vanier depuis 1995, Maurel a été un défenseur de sa communauté depuis des décennies. A staple à des événements locales et beaucoup appréciés par tous ceux qui le connaissent, Maurel a compris l'importance de connecter avec les gens sur un niveau réel, personnal, et il a toujours fait sûr que leurs voix soient écoutées. C'est pour ces raisons que c'est qu'il a été élevé pour le 7ème siècle de l'Octobre. Plus de 36,000 de ses amis ont voté pour lui. Et ne meurt pas, c'est pas un testament à l'équipe qu'il représente, c'est un testament à l'équipe qu'il représente. C'est un testament à l'équipe qu'il lui a été un homme, un pilier de la communauté d'Ottawa-Vanier. Maurel a été un advoqué pour les personnes qu'il représente. Je sais qu'il va être sorely missé par tous ceux. Monsieur le Président, personne ne peut en dire que Maurel a été le voix pour l'un des enfants. Il a appris en fairness et en justice pour tous, et a championné l'inclusion et l'égalité à chaque tour. Si on a pushé pour les droits francophones, on a advocated pour les coopératives de Canada, ou on a fought, fois et fois encore, pour une national national gender-neutral, national anthem. Maurel Bélanger was often the first to jump in and point out that we can do better. L'été dernier, l'hôpital Montfort a discerné à Maurel la médaille du 22 mars, symbole de détermination, de tenacité et de fierté. Cette médaille rend hommage à la façon dont Maurel a longtemps défendu les intérêts des francophones à travers le pays. Fier Franco-Ontarien, il ne manque jamais une occasion de me rappeler que, malgré ma fierté d'être Montréalais et Québécois, je suis né à Ottawa et donc, techniquement, je suis un Franco-Ontarien. Le plus important pour Maurel, c'était par-dessus tout le devoir de servir. Tout au long de sa carrière, il a supporté cette responsabilité avec fierté et détermination. Que ce soit en tant que membres du gouvernement sous le leadership du Premier ministre Paul Martin, ou en tant que leader adjoint de la Chambre, Maurel était à l'écoute des Canadiens et toujours prêt à les servir. And he never let his parliamentary responsibilities cloud his commitment to his constituents. He made it to the barbecues and the town halls and the community events with a tireless enthusiasm, an enthusiasm that would never fade with time. Maurel was also an important fixture within the Liberal Party of Canada. He always challenged us to do better and to be better. When I was just starting out as an MP, he was a close ally, a teacher, a stern warner of things to come, and ultimately an extremely close friend. In March, Maurel took the Speaker's chair for an emotional and moving round of question period. And while it's easy to get caught up in the rough and tumble adversarial nature of politics, on that day, our parliamentary colleagues rallied together to honour a great man. La dernière fois où Maurel était ici avec nous, en cette Chambre, c'était pour voter à la dernière étape de son projet de loi privé pour rendre notre hymne national plus inclusif, un projet de loi qu'il avait déposé et redéposé plusieurs fois pendant sa carrière. Je pense que pour lui, c'était la meilleure façon de conclure sa vie de parlementaire, en se battant pour ses convictions, en faisant preuve de courage et de force jusqu'à la fin. À sa chère épouse Catherine et à sa famille, nous sommes avec vous pendant cette période particulièrement difficile. Et nous espérons que vous retrouverez un réconfort dans la marque indélibile que Maurel laisse derrière lui dans cette Chambre. Et à notre chère Maurel, ton humeur, ton courage et ta compassion me manquent déjà énormément. Je n'oublierai jamais notre amitié et les moments que nous avons eu la chance de partager. Repose en paix, mon ami. Merci, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'aimerais me joindre au Premier ministre et à tous les députés de cette Chambre pour rendre hommage à notre collègue et ami Mouriel Bélanger. Pendant sa distinguée carrière parlementaire de deux décennies, Mouriel a touché et inspiré d'une nombreuse personne par son humilité, sa détermination et son dévouement à servir ses électeurs, qui l'ont récompensé par huit victoires électorales consécutives, qui travaillait s'il y a une bonne chose pour la parole. Il a travaillé au courant, souvent derrière les scènes et par les parties, en tant que ses écriventes et ses causes cherisées, entre lesquelles les rights des franco-ontariennes et le relation de l'Afrique de l'Afrique de l'Amérique du Nord. Mouriel, en fait, s'est-il s'il y a été allé à l'extérieur de la parole. Et, même si les échanges dans le centre ne peuvent être éteints, And I always appreciated his deep and abiding respect for this institution. Nous nous souvenons aussi aujourd'hui de l'immense courage de mourir dans sa lutte contre la SLA cette dernière année. Il s'est battu contre cette terrible maladie, ouvertement et avec dignité, déterminée à continuer à travailler en nom des gens qu'il avait élu. Son courage était un exemple pour tous les députés de cette Chambre. C'est un signe de l'estime que nous avions tous pour lui, que cette Chambre habituellement divisée se soit réunie en mars de rien pour lui faire l'honneur sans précédent de nous présider pendant un après-midi dans les fauteuils du président. As a dedicated parliamentarian with a great love for our democratic institution, the speakership was a long-held aspiration tragically taken from him by ALS. That is why all of our party was proud to offer our support for his day in the chair. On his day as Speaker, I asked the Prime Minister to join me in calling on Canadians to once again join the fight against ALS. It's a terrible disease that first took Muriel's voice, then his tremendous energy, and finally his life. In 2014, many of us participated in the Ice Bucket Challenge, an experience we'll all remember. And although that campaign did raise $20 million for research and $6 million for support programs, we must continue to do more to find a cure. We have seen how this disease can take people in the prime of their life and career, how it can take a colleague and a friend who was so close to reaching a long-held dream. Very few Canadians have had the honor of the CSG as deputies here, at the Chambre des communes, without talking about receiving this honor to eight reprises, as we made Muriel. And I think that for those of us who have the honor of the CSG here, the distinguished career of Muriel and his immense courage nous montrent combien nous devons chercher cette grande institution démocratique canadienne dont nous faisons tous partie. Monsieur le Président, en nom de notre caucus, j'aimerais exprimer nos condoléances à la conjoncte immortelle, Catherine, à son fils et à ses petits enfants, à ses collègues et amis à la Chambre. We will all miss him. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de me lever aujourd'hui pour rendre hommage à un grand parlementaire au nom de tous les députés du Nouveau Parti démocratique. Tout d'abord, j'aimerais exprimer nos plus sincères condoléances à sa femme Catherine et à tous les membres de leur famille. Tout le monde ici connaît les sacrifices qu'il faut faire lorsqu'on est dans cette vie politique, et je pense que c'est toujours important de les remercier d'avoir toujours été là pour Muriel. Vous savez, ça a été mentionné à plusieurs reprises, mais tout le monde reconnaît que Muriel était un grand champion des droits des Franco-Ontariens. Et même si c'était un effort collectif et communautaire, on peut dire que Muriel Bélanger a sauvé l'hôpital Montfort, et c'est tout à son honneur. C'était le seul hôpital francophone ici dans l'Est de l'Ontario. Mais il était aussi un ardent défenseur des coopératives. Il a reçu pour son travail des récompenses et des louanges de partout dans le monde. Mais vous voyez dans ces deux exemples-là, sauver un hôpital pour sa communauté franco-ontarienne et travailler pour les coopératives, l'essence même d'un homme qui adorait aider les gens d'abord et avant tout. D'ailleurs, un de mes collègues qui était dans la cohorte 2011 nous a expliqué tantôt que c'est Muriel qui était chargé un peu de préparer l'arrivée de ce très grand nombre de nouveaux députés, et puis il leur a dit une chose. « Vous ne verrez jamais le fond de votre bureau. N'essayez même pas. Il faut toujours se soucier d'abord et avant tout de votre santé. » Il savait de quoi il parlait. Il était aussi présent sur la scène internationale et il a été l'un des cofondateurs de l'Association parlementaire Canada-Afrique, où il a su tisser des liens solides et a milité passionnément pour la bonne gouvernance, la démocratie et la primauté du droit. Enfin, il croya à l'équité et à l'inclusion. Notre hymne national, version anglaise, en témoignera pour toujours. Maurel a su tous nous rapprocher. Ce fut un moment historique pour cette changement, et on a connu des gens qui ont été remontés par le monde. Maurel a su tous nous rapprocher. Maurel a su tous nous rapprocher. Maurel a su tous nous rapprocher. Il a un moment historique pour cette changement, et même si on a connu que sa temps à l'indique, il a su évole de notre travail. En tant que président, Maurel a su tous nous rapprocher. Ce fut un moment historique pour cette Chambre, et nous nous souviendrons toujours. Maurel a un jour écrit, « Nous devrions être des partenaires et non des ennemis, collectivement engagés à ce que le Parlement soit au service de tous les Canadiens. » Voici ce qui reflétait des valeurs profondes d'un homme d'une très grande dignité. He will be remembered as a great Parliamentarian, a great Canadian. He's a loving husband, father and grandfather, and he was a great friend to many of us in this house. And while it's small consolation in the face of such a tragedy, his legacy will live on, as an example to us all. O Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. Repose en paix, Maurel. Tu nous manques terriblement. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Rivière-de-Nord. Merci, Monsieur le Président. Alors, au nom du Bloc québécois et de mes collègues ici du caucus du Bloc québécois, j'offre également mes sincères condoléances à la famille et aux amis de notre collègue Maurel Bélanger. Nous avons tous été affligés par le décès de Maurel Bélanger, qui nous a quittés bien trop tôt au cours de l'été. Son départ laisse un grand vide tant dans cette chambre qu'aux côtés de ses concitoyennes et concitoyens d'Ottawa-Vanier. On ne soulignera jamais assez son implication dans les grandes luttes franco-ontariennes comme franco-canadiennes au cours des 20 ans de service public. Il a débuté sa carrière en grand en se portant à la défense de l'hôpital Montfort, le seul hôpital offrant service et formation en français à plus d'un demi-million de franco-ontariens. Il a terminé cette carrière à la tête du mouvement pour qu'Ottawa devienne bilingue. À l'image de ses commettants, Maurel Bélanger était aussi proche de son monde qu'il en était fier. Il était aussi fier de sa culture qu'il était revendicateur en son nom. Bref, c'était un franco-ontarien, un vrai de vrai. Au nom du Bloc québécois, je tiens à offrir à nouveau mes condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collègues du Parti libéral ainsi qu'à toute sa communauté. Merci, M. le Président. Je remercie l'honorable premier ministre, l'honorable chef de l'opposition, l'honorable député d'Otrement, l'honorable député de Rivière-le-Nord pour avoir exprimé des sentiments qui nous unissent. J'invite les honorables députés à se lever pour observer un moment de silence en honneur de notre chère collègue, l'honorable Maurel Bélanger. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.